l'article c'est le fait de titrer son article tout simplement on se comprend deuxième mot le title le title ou titre le title c'est en anglais c'est un mot c'est un mot anglais qui signifie titre tout simplement donc lorsqu'on va vous donner un exercice on vous dit on mettra title sachez qu'il s'agit du titre tout simplement ça peut aller troisième mot nous allons parler du net les kings le net les kings j'envoie les mots dans le groupe le net les kings le net les kings c'est le fait d'insérer des liens dans le contenu donc lorsque on vous mettra on vous dira rédiger un article net les kings ça pour dit tout simplement qu'il faut riz c'est un article qui va consister dans lequel plutôt vous allez essayer vous devrez insérer des liens les liens peut-être est un ou estelle les liens peut-être direct ou caché ça peut aller c'est ça le net les kings autre mot la vie éditoriale les éditorial la lit éditorial c'est tout simplement le langage à utiliser dans votre rédaction le client précise lorsqu'on vous donne les exercices on précise c'est à dire quoi est-ce qu'il faut vous voyez l'internaute est-ce qu'il faut tutoyer l'internaute ou bien est-ce qu'il faut adopter un ton neutre le client précise cela mais généralement lorsque le client ne précise pas on utilise le nous on utilise plutôt le vous et le vous lorsque le client précise pas le nous et le vous vous pour vous voyez l'internaute le mou pour et la personne qui est en train d'écrit on est dit on ne on ne dit pas je 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 il n'y a pas le jeu il n'y a pas souvent le tu mais c'était client vont vous demander d'utiliser le de tutoyer plutôt l'internaute de tutoyer le lecteur vous voyez donc ça dépend la ligne éditoriale c'est le langage à utiliser l'autre chose également à voir de la ligne éditoriale c'est quoi est-ce que il faut adopter un ton tout est-ce qu'il faut être agressif est-ce qu'il faut être violents envers l'internaute généralement on dit d'être de ne pas être agressif mais ceux qui font du copywriting sont souvent agressifs dans leur dans leurs phrases d'attaque ils sont souvent agressifs ils utilisent des mots qui agressent l'internaute pour attirer son attention mais dans les rédactions web simple là on ne demande pas cela il faut utiliser il faut être pour toi envers l'internaute tout simplement dans ces salles à l'est éditorial ensuite nous verrons c'est quoi oui oui on peut le dire les questions en réalité sont pour la fin voilà merci beaucoup ensuite nous allons parler de contenu optimisé quand on vous parle de contenu optimisé de quoi s'agit-il contenu optimisé lorsque dans un article ou bien dans un exercice le client vous dit que le contenu doit être optimisé cela signifie tout simplement que vous devriez varier le champ sémantique autour du mot clé vous devriez varier le champ vous devriez utiliser les synonymes plutôt si on prend par exemple le mot et transformation digitale au lieu que à chaque moment vous parlez vous utilisez le mot transformation digitale il faudrait chercher les synonymes de ce mot là transformation numérique digitalisation des matérialisation des matérialisation ce sont des concepts synonymes au concept de transformation digitale donc il faudra optimiser celui ci pour que ça se facilite en quelque sorte le classement par google ouais donc déjà on peut déjà noter que un article optimisé est un article déjà que google arrive à classer facilement ensuite nous allons parler de la méta description méta description la méta description c'est cette partie là qui vient avant le titre lorsque nous allons atteindre au niveau de la sortie de l'article vous allez comprendre plus ce que j'entendais dit la méta description c'est cette partie là qui vient avant le titre de l'article et qui consiste à faire un bref résumé de ce que l'internaute aura à retrouver dans votre rédaction de ce que l'internaute aura à découvrir dans votre article donc on fait un bref résumé à ce niveau et déjà vous allez voir lorsqu'on fait des recherches sur google et puis vous allez là vous tapez par exemple transformation digitale et les résultats apparaissent vous allez voir qu'en bas de chaque résultats il y a quelques phrases qui sont c'est la méta description qui est fait et puis elle est apparue là vous voyez donc c'est ça la méta description nous avons aussi la méta title la méta title méta title quand vous parle de méta title faut dit cela signifie tout simplement que et il faut reformuler le titre il faut reformuler le titre de votre de votre article et c'est ça qui vient en première position la méta title et ensuite la méta description et puis vient maintenant le titre ça peut aller la méta title nous allons parler également de deux liens hypertest liens hypertest liens hypertest un lien hypertest c'est le fait d'insérer des arts et des liens plutôt cachés des liens cachés dans le test cacher des liens dans le test ça équivaut à entre un mot encre c'est le fait de cacher des liens dans un article nous allons voir ça à la phase pratique comment et entrer un mot comment et c'est le de bien hyper test pour votre ou ceux qui sont devant leur ordinateur vous pouvez déjà essayer les hypertest vous allez sur vous et dans votre word et puis vous faites un clic droit vous allez voir les hypertest apparaître une fois que ça vient vous allez voir deux cases il ya le mot qui va s'afficher et en bas le lien que vous devrez insérer tout simplement c'est ça le lien hypertest et j'explique encore c'est également ça l'encre c'est également ça encre lorsque vous faites des recherches et vous allez sur un résultat par exemple vous êtes en relis le résultat vous allez voir on vous dit cliquez ici et ici là est au bleu ou bien cliquer ici au bleu et lorsque vous cliquez là dessus ça vous dirige sur un autre article ou sur un autre site c'est ça tout simplement là c'est ça lien hypertest nous allons ensuite parler du des h des balises h nous avons h1 nous avons h2 h3 h4 ce sont les sous titres des sous titres et cetera et cetera et je crois que c'est la partie là plus complète de de la formation c'est la partie qui ennuie le plus et je pense que au fur du temps au fur à mesure vous allez comprendre vous allez maîtriser ces choses et ce ne serait plus quelque chose de difficile pour vous pour finir avec cette partie sur quelques jardins il faut retenir que en rédaction web le copier coller est interdit le copier coller est interdit il ya sept clients qui admettent un taux de plagiat de 3% et en en c'est 0 il y en a qui vont jusqu'à 10 qui vous qui accepte jusqu'à 10 il y en a jusqu'à 20 ils acceptent mais la plupart du temps le taux de plagiat doit être nul c'est à dire 0 c'est à dire vous devrez rédiger un article unique unique et personnel ça ne doit pas être le même que celui que quelqu'un a déjà mis en ligne c'est interdit même pour l'ordre de la rédaction des mémoires vous allez voir que on dit que taux de plagiat taux de plagiat c'est parce qu'on refuse on refuse le copier coller tout simplement voilà nous sommes à la fin de cette de cette partie